Et dire que je suis une princesse, personne ne me croirait. J'ai tout quitté, le luxe, la richesse, pour être libre. Maintenant, je suis libre, mais je suis si pauvre. Je n'ai pas réussi à trouver de travail. Je ne pouvais donc plus payer mon hôtel, ni me payer un appartement. Heureusement, j'ai trouvé cette cabane abandonnée qui me sert d'abri. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas trouvé ça. Au moins, j'ai un endroit pour me réfugier, mais il n'y a absolument rien dans cette cabane. On est très loin du luxe du palais dans lequel j'ai toujours vécu. Mais c'est ça peut-être le prix de la liberté. D'ailleurs, je n'ai même rien à manger. Je n'ai plus mangé depuis plusieurs jours. Je ne savais pas ce qu'était la faim jusqu'à aujourd'hui. Si jamais un jour je retourne à mon royaume, je veillerai pour que personne n'ait jamais faim. Jamais. Demain, je continuerai à chercher du travail. Je ne perds pas espoir. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je continue. Mais là, je suis tellement épuisée. Je dois me reposer. Ça y est, j'ai enfin fini de ramasser toutes les feuilles. Je suis épuisée. Je crois que je vais aller me reposer quelques minutes dans la cabane abandonnée avant de rentrer chez moi. J'aime bien faire ça de temps en temps. Oh non, je vois quelqu'un s'approcher de ma cabane. Mais qui sait, jusqu'à présent, jamais personne n'était venu ici. J'ai trop peur. Est-ce que c'est quelqu'un qui me veut du mal ? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je n'ai absolument rien. Vous n'avez rien à voler ici. Bonsoir. Mais non. Attends, attends s'il te plaît. Je ne te veux aucun mal. Je venais juste ici me reposer un petit peu après ma longue journée de travail. Ah, j'ai eu peur. Bon, ok, j'ai bien envie de te croire. Tu n'as pas l'air très méchant. Et puis, de toute façon, il fait nuit et je n'ai nulle part où aller. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de te croire. Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Maëva. Et toi, c'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Mathieu. Mais tu peux m'appeler Math. Ok, alors salut Math. Enchantée de te connaître. Mais qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? C'est pas très prudent. Eh bien, c'est simple. Je suis arrivée à Brookhaven il y a quelques semaines de cela. Je n'ai pas de famille. Pas d'amis. Et je n'ai pas réussi à trouver de travail. Cette cabane abandonnée est mon seul refuge. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il n'y a absolument rien dans cette cabane. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Pour l'instant, en tout cas. J'espère que ça changera bientôt. Écoute Maëva, je n'ai pas grand-chose. Mais je veux vraiment t'aider. Je ne peux pas te laisser continuer à vivre toute seule dans cette cabane. Quoi ? Tu voudrais m'aider alors qu'on ne se connaît même pas ? Oui, je suis comme ça. Pour moi, c'est normal d'aider les autres. Écoute, je vis dans une caravane. Comme je te disais, je n'ai pas grand-chose. Mais je te la laisse. Et moi, j'irai dormir dans la petite cabane que j'ai construite dans l'arbre. Quoi ? Matt, tu ferais ça pour moi ? C'est juste incroyable. On ne se connaît même pas. Tu m'as trouvé juste en voulant te reposer dans la cabane. Je ne sais pas comment te remercier. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand ma situation s'améliorera, eh bien, je te revaudrai ça, d'accord ? Oui, t'inquiète, Maïva. Allez, viens, suis-moi. Nous, voici chez moi. Viens, je t'en prie, entre. Il est tellement gentil, je n'arrive pas à y croire. Mais elle est super jolie, ta caravane. Il a tout le confort. Ça fait des jours que je n'ai pas eu accès à tout ce confort. Tu vois, c'est quand même très modeste. Mais au moins, c'est chez moi. Et c'est chez toi, maintenant, aussi. Je n'arrive pas à y croire ? T'es un ange envoyé du ciel, c'est pas possible. Finalement, ma bonne étoile ne m'avait pas abandonnée. Je rêve de prendre une bonne douche. Ça fait des jours et des jours que je n'ai pas pu le faire. Oh, c'est trop bien. Merci encore. Je t'en prie, c'est normal. Bon, allez, viens, je te fais visiter. Bon, ça va aller vite, c'est pas très grand. Mais là, t'as la salle de bain. Voilà, elle n'est pas très grande. Mais il y a tout ce qu'il faut. À côté, t'as la cuisine. Donc, fais comme chez toi, Maïva. Tu peux te servir. Je te préparerai un repas tout à l'heure. De toute façon, je pense que tu dois avoir faim. Alors, à côté, t'as le petit coin salon et salle à manger. T'as une télé et t'as même un ordinateur. Juste ici, pareil, tu peux t'en servir quand tu veux de mon ordinateur. Il n'y a vraiment aucun problème. Et là, il y a ma chambre qui est maintenant sa chambre. Puisque je te la laisse. Moi, j'irai dormir dans la petite cabane. Voilà, n'hésite pas à faire comme chez toi, Maïva. D'accord ? Waouh, mais c'est super. Maïva, tu sais, après avoir passé plusieurs jours toute seule à dormir dans la cabane abandonnée, tout ça me semble d'un luxe incroyable. Je ne te remercierai jamais assez, Matt. Par contre, je me fais du souci pour toi. Tu vas dormir dans une petite cabane dans un arbre. Et tu me laisses toute ta caravane. C'est tellement gentil. Ne t'inquiète pas pour moi, je serai très bien dans ma petite cabane. Euh, d'accord, je vais bien te croire. Mais j'espère qu'elle n'est pas trop loin, ta cabane, parce qu'il est tard quand même. Non, non, elle est juste là. Viens, regarde. Euh, oui, j'arrive. Ah, d'accord, on peut la voir par la fenêtre. Je vois, ok, je vois un petit bout de ta cabane. D'accord, bon, ça me rassure un petit peu. Attends, Maïva, je reviens. Euh, ok, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est allé. Bon, je vais quand même aller regarder sa cabane. J'espère qu'il y a un minimum de confort, là, parce que moi, il me met dans le confort. Et lui, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il va dormir. Le pauvre, mais c'est tout petit. Je vais aller voir à l'intérieur. Oh, mais c'est hyper petit. Il n'y a qu'une pièce. Il est tellement gentil de me laisser toute sa caravane. Et lui va venir dormir là. Mais il n'y a même pas de lit. Comment il va faire ? Bon, je vais vite re-rentrer. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il est allé. Mais j'aimerais pas qu'il me cherche. Euh, Matt, t'es où ? Je suis là. Je suis allé récupérer ce carton. Tiens, ce sont les affaires de ma sœur. Elle les a laissés ici la dernière fois qu'elle est venue me rendre visite. Tu y trouveras sûrement un pyjama. Et demain, on ira t'acheter de nouveaux vêtements, d'accord ? Quoi ? Tu ferais ça pour moi ? C'est sûr que des vêtements propres et en bon état, ça m'aiderait à trouver un nouveau travail. Parce que mes vêtements se sont tellement abîmés. Et ils sont tout sales. Je ne sais pas comment te remercier. Mais sois sûre, Matt, que quand ma situation s'améliorera, eh bien, je te rembourserai tout jusqu'aux moindres centimes. Je fais ça de bon cœur. Ne t'inquiète pas, Maïva. De rien. Allez, je te laisse te doucher. Puisque je sais que t'attends ce moment avec impatience et mettre un pyjama. Moi, pendant ce temps, je vais te préparer un bon repas. Tu dois avoir faim. Oui, j'avoue, je meurs de faim et j'ai tellement hâte d'aller prendre une douche. Bon, bah, ok, j'y vais. On se retrouve tout à l'heure. Oh my God, ça fait tellement longtemps que je rêve de prendre une bonne douche. Dire que ça me semblait tellement naturel quand j'étais une princesse, que je vivais dans un palais, dans le luxe et l'opulence, une fois que j'ai été pauvre, eh bien, je me suis rendu compte de l'immense valeur de toutes ces petites choses. C'est juste incroyable. Oh là là, je me sens beaucoup mieux. Je suis toute propre. Le pyjama me va plutôt bien. Le pantalon m'allait juste un petit peu grand, mais j'ai réussi à le resserrer. Hum, ça sent super bon, Matt. Waouh, mais il a l'air délicieux, ce repas. J'ai l'impression que tu cuisines super bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait tout ça pour moi. On va se régaler, ça a l'air trop bon. De rien. Allez, à table. Bon appétit, Maëva. Oui, merci. Bon appétit à toi aussi. Hum, ça sent trop bon. Matt, merci pour ce repas. C'était tellement bon. Tu cuisines trop bien. Moi, je ne sais pas du tout cuisiner. Je t'en prie. Bon, allez au lit. Demain, on a une longue journée qui nous attend. Bonne nuit, Maëva. Oui, bonne nuit, Matt. J'ai tellement hâte de dormir dans un vrai lit. Ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression que ça fait une éternité, que je n'ai plus dormi sur un vrai matelas. Je vais trop trop bien dormir. On se retrouve demain matin. Salut. Oui, à demain. Oh my God, j'arrive pas à y croire. Un vrai lit. Un vrai matelas. Tout moelleux. Oh, c'est tellement confortable. Je vais dormir comme un bébé. Et voilà. Je savais bien qu'elle me servirait à quelque chose un jour, cette cabane que j'ai construite dans l'arbre en face de chez moi. Bon, eh bien, j'espère en tout cas que Maëva se sentira bien dans ma caravane. Demain, je vais également l'aider à trouver un travail. Elle en a absolument besoin pour s'en sortir. Mais là, il faut vraiment que je dorme. Je suis épuisée. Alors, il est où mon sac de couchage déjà ? C'est bon, il est là. Ce sera parfait pour cette nuit. Nous y voilà, Maëva. La plus belle boutique de Brookhaven. Merci, Matt. Oh là là. Et dire que dans une autre vie, j'avais des vêtements tellement incroyables. Des vêtements de princesse. Mais bon, ça, personne ne le sait. Maintenant, je suis Maëva, la pauvre. Heureusement que Matt est là pour m'aider. Merci encore, Matt. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. En fait, dans les affaires de ta sœur, j'ai trouvé un haut qui m'allait. Mais les pantalons m'allaient trop grands. J'ai trop maigré ces derniers temps. On va te trouver une belle tenue avant d'aller voir le maire. On va aller voir le maire ? Carrément, le maire de Brookhaven ? Euh, t'es sûre ? Mais on n'a même pas de rendez-vous. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire chez le maire ? Ne t'inquiète pas, il est très gentil. Et puis, je travaille pour la mairie de Brookhaven depuis des années. Je le connais bien, monsieur le maire. Et je suis certain qu'il nous aidera à te trouver un travail. Bon, allez, princesse Maëva, on y va. Euh, j'ai rêvé où il m'a appelée princesse Maëva. Oh my god, j'espère que je n'ai pas parlé trop fort tout à l'heure quand je disais que j'étais habituée à avoir de belles tenues. Bon, je suppose que c'est juste une expression comme ça. On va dire que c'est ça. J'espère qu'il ne se doute de rien. En même temps, comment il pourrait se douter ? Je ressemble vraiment à tout, sauf à une princesse, là. Bon, eh bien, je te laisse faire Maëva. Choisis ce que tu veux, d'accord ? Super, merci, Matt. Oh my god. Bon, je vais commencer par prendre un pantalon parce que les pantalons de ta sœur m'allaient trop grand. Je ne mangeais plus rien ces derniers jours et j'ai énormément maigri, malheureusement. Alors, voyons voir celui-ci. Est-ce que... Euh, Matt, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne suis pas sûre que ce soit très adapté à aller voir monsieur le maire de Brookhaven. Euh, oui. Je crois que tu peux mieux faire, Maëva. Tiens, regarde celui-là, il a l'air pas mal. Ah oui, il est trop beau, celui-là. J'adore. Il sera parfait. Oui, ça, c'est super. Maintenant, il te faut un haut assorti parce que là, le haut de ma sœur, ça ne va vraiment pas avec ton nouveau pantalon. Ok, alors je vais essayer celui-ci. Euh, il est pas mal, mais je pense que je peux trouver mieux. Voilà, celui-là, je pense qu'il sera parfait. En plus, il va super bien avec le bas. Oui, ça, c'est parfait. Ça te va super bien. Bon, ben, je vais payer et on y va. Merci beaucoup, Matt. Et n'oublie pas, je te rembourserai tout une fois que j'aurai trouvé un travail, d'accord ? Oui, oui, t'inquiète. Il est juste incroyable, ce Matt. Un vrai prince, même tous les princes que j'ai pu rencontrer dans ma vie n'avaient pas ses qualités humaines. Si un jour, je retourne au royaume, je le couvrirai d'or. Ça, c'est certain, il le mérite. Il a une âme si charitable. Voilà, c'est bon. On peut y aller, Maëva. Ok, Matt, on y va. Alors, je ne sais pas combien de fois je t'ai dit merci, mais je vais te le dire encore une dernière fois, d'accord ? Merci, Matt. De rien, Maëva. Et voilà, on y est. Oh my God, je ne sais pas pourquoi, mais je stresse quand même un petit peu. C'est pas n'importe qui, c'est le maire de Brookhaven. Et peut-être qu'il va me trouver un travail. C'est ma dernière chance. Bon, je dois être courageuse. Oui, courage. Entrez, entrez, je vous en prie. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mon cher Matt. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, monsieur le maire. Alors, voilà, je vous présente mon amie Maëva. Elle est nouvelle à Brookhaven et elle cherche du travail. Bonjour, monsieur le maire. Oui, c'est moi, Maëva. Sachez que je suis très motivée et je suis une personne très sérieuse. Vous pouvez me faire confiance. Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux arrivants à Brookhaven. Laissez-moi regarder s'il y a des postes de libre. Alors, voyons voir. Vous avez beaucoup de chance. On recherche quelqu'un pour la cantine de l'école. Vous savez cuisiner, au moins. Euh, cuisiner ? Est-ce que je lui dis que je ne sais pas cuisiner ? Oh my God. C'est peut-être ma seule chance de trouver un travail. Qu'est-ce que je fais ? Matt, qu'est-ce que je fais ? Dis oui, Maëva. Dis oui. Dis que tu sais cuisiner. Euh, oui, monsieur le maire. Je suis une cuisinière hors pair. Tout le monde adore quand je cuisine. Je fais les plats les plus délicieux qui puissent exister. C'est parfait. Alors, vous êtes embauchée. Vous commencez dès demain. Merci, 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 monsieur le maire. Je vous le promets, vous ne le regretterez pas. Vous serez très satisfaits de mon travail. Je serai la meilleure cuisinière que l'école n'aura jamais eue. Oui, merci, monsieur le maire. De rien. Je vous souhaite une belle journée à tous les deux. Merci. À bientôt. Oui, merci encore, monsieur le maire. À très bientôt. Maëva, tu as une nuit pour apprendre à cuisiner. Ne t'inquiète pas, Matt. J'apprends super vite. Et le plus important, c'est que j'ai trouvé du travail. J'arrive pas à y croire. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai enfin un travail. Je vais pouvoir m'en sortir. Merci, merci infiniment. Je ne te remercierai jamais assez, Matt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada